C'est un secte qui fait des miracles et comme moi je viens d'Afrique, j'ai mis Grigui et ça n'a pas marché, sûrement ces Grigui vont m'aider. Et dès que j'ai vu la plaque, j'ai fait demi-tour pour partir, ce qui se rappelle la salle de la rue tamponienne, tout juste, je voulais sortir parce que l'église était à l'intérieur comme cela, il y avait un petit haut là, l'accueil. Dès que je ai donné d'autres parties, j'ai entendu une voix, si tu pars, c'est la dernière fois pour toi. Écoutez, le contact avec Dieu, Dieu ne sait pas qui me parlait, la voix a retenti dans mon cœur profondément et à cette horaire droite, si tu pars, c'est la dernière fois pour toi. J'ai eu tellement peur que j'ai refait demi-tour, j'ai dit mais qui me parlait il n'y avait personne dans le hall, personne. Je suis allé, j'ai tout juste poussé la petite porte et je me suis assis tout juste à côté, à l'intérieur, première chaise près de la porte et je me suis dit au cas où ça ne m'intéresserait pas, je vais me lever filer. Mais il y avait un jeune homme à l'époque qui s'appelle Salim, Salim, qui jouait la guitare. Lui il a compris, il était là, il m'a vu, il est venu jusqu'à la porte, il m'a dit monsieur il y a une place devant, il a là là là. Ce monsieur a tout gâché parce que je ne pourrais plus sortir. Et il m'a fait mettre tout juste à la gauche de la chaire, là. Et j'ai vu un homme se lever, 15h30, pour prêcher l'évangile. Il s'est tenu là, il prêchait l'évangile, mais jamais il ne regardait de mon côté. Quand il prêchait, il le regardait là et à droite, mais jamais là. Mais en même temps qu'il prêchait, il regardait là et là, ses paroles m'atteignaient moi ici. Alors j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce monsieur ne me connaît pas, ce prédicateur ne me connaît pas, mais il révèle ma vie. Alors j'ai essayé de faire le dur. J'ai d'abord durci mon visage, ça n'a pas marché. J'ai tenu mon menton, ça n'a pas marché. Je me suis baissé, mais ces paroles me pénétraient. Ces paroles me pénétraient. Et à la fin, quand il a lancé l'appel, qui veut recevoir Jésus comme sauveur et seigneur? Alors j'ai dit, mais... Et puis à un moment donné, voilà ma réflexion, j'ai dit, mais je ne savais pas que les blancs étaient des sorciers. Il ne me connaît pas et puis il révèle ma vie. Donc je suis un sorcier. Je ne savais pas qu'il y avait des saints d'esprit. Je ne savais pas. Pour moi, c'était un sorcier. Et monsieur, il ne me regarde pas, il ne parle pas, mais il révèle ma vie. C'était un sorti. Et quand il a lancé l'appel, sans savoir comme un ressort, je me suis trouvé là, devant la chaire. On était là quelques-uns cet après-midi. Il nous a fait la prière de l'indépendance. On a cru. Puis ensuite, il a prié pour nous. Moi, j'avais un peu mal dans mon corps. Il a prié pour nous. Et nous sommes ballés. Et une dame qui s'occupait de la... Il y avait une petite librairie à l'angle de l'église et au fond, est allée et m'achetait une belle Bible à la couleur rouge. Quand il voulait sortir des messieurs, je tenais cette Bible, lisez-la. J'ai pris la Bible. Et sachant ce qui peut m'arriver au retour au pays, vu que je suis d'une grande famille très très musulmane pratiquante, j'ai voulu m'assurer réellement ce que ce livre-là contenait, qu'on appelle la Bible. Donc, cet après-midi de juin, qu'en septembre, j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse, verset par verset. Verset par verset. J'ai pas voulu que quelqu'un me raconte autre chose. J'ai voulu moi-même savoir ce que cette soi-disant Bible, la sainte Bible, la contient. Et c'est pendant cette lecture de la Bible, au mois d'août, dont nous étions maintenant, au mois d'août. Et j'ai commencé à évangéliser avec le passeur blanc. Il nous faisait dissiper des traités dans les rues, tout autour de l'église à 14h, des dimages après-midi. Et un soir, du mois d'août, j'étais dans ma chambre d'étudiants. Cette fois-ci, j'étais plus à Daniel Faucher, j'étais maintenant à l'Arsenal. Et en priant dans ma chambre, un soir, après une réunion, un lundi, donc, je me suis assoupi au pied de mon lit, là, et j'ai été réveillé. J'ai été réveillé par une puissance qui me traversait. Et quand je me suis réveillé, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une puissance comme l'électricité qui me traversait. Et je me voyais parler d'une langue que je n'ai jamais apprise, puisque le passé n'avait pas prêché le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue, dans une langue. Je me suis dit, je suis fou. Que se passe ? Et pendant une semaine, cette puissance de Dieu, quand je me couchais, me traversait comme un feu. Et en ce moment-là, le dimanche suivant, je suis allé, dès que M. Blanc m'a vu, il me dit, Mamadou, tu es bâti du Saint-Esprit. Il dit, M. Blanc, qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, non, il y a une puissance qui sort de toi. Tu es bâti du Saint-Esprit. Et je lui ai raconté mon témoignage. Ah, il m'a dit, voilà, c'est ça, parce que tu as été rempli du Saint-Esprit. Il m'a expliqué. Et depuis ce moment, quelque chose s'est passé, les visions, les dons spirituels ont commencé à se manifester dans ma vie. Et on a commencé à évangéliser à l'université scientifique, l'autre côté de l'Arangueil. M. Blanc nous amène là-bas. Et ensuite, sur le marché forain, le marché forain du samedi, où il nous amenait, on mettait des stands. On distribuait des traités des Bibles. Les gens nous insultaient, mais on était là, on était content d'être insultés pour Christ. Et ensuite, il nous amenait dans les bus. Alors, il a mis en moi, cet homme-là a mis en moi le désir d'évangéliser. Et il a mis en moi ce feu de gagner des âmes. Et il a enlevé de mon cœur la peur. La peur d'autrui, la peur d'aller et donner l'évangile. Alors, ça partait ce moment-là que, comme je l'ai dit, les dons spirituels ont commencé à se manifester. Alors, je voyais quelqu'un au campus. Je vois, je peux vous dire ce que vous avez. La parole de connaissance venait, la parole de sagesse se manifestait. Et puis, je priais pour les gens. Les gens étaient guéris. Pourtant, j'étais un jeune converti. C'est ainsi que j'ai continué jusqu'à ce que, en septembre, je suis allé pour faire ma deuxième session. Donc, j'ai échoué en juin pour avoir défié Dieu. En septembre, dès que j'ai eu le sujet, là, j'ai baissé la tête. J'ai rendu grâce à Dieu. Dis, Seigneur, tu as bien fait m'avoir fait échouer en juin à cause de mon orgueil. Et maintenant, je te rends grâce. Et là, en juin et en septembre, j'ai été reçu à l'écrit. Il y avait l'oral. Mais il faut reconnaître que je n'avais pas préparé l'oral. Parce que M. Blanc nous avait mis dans l'évangélisation à tel point que j'ai oublié même de préparer l'oral. Et quand je suis arrivé à la salle où on faisait les oraux, j'étais en gestion des entreprises en particulier, où je devais passer l'oral. J'étais là, tout juste collé au mur. Il y avait, on était une cinquantaine d'étudiants, ou sans, je ne me rappelle plus. Moi, j'étais collé avec mon cahier de gestion des entreprises. Et là, je me disais, mais Seigneur, pendant trois mois, moi, j'ai évangélisé pour toi. Maintenant, le temps est venu de me renvoyer l'ascenseur. Oui, j'étais là. Il faut être simple avec Dieu, il ne faut pas être compliqué. Et là, écoutez-moi, là, la voix du Saint-Esprit m'a dit, ouvre ton cahier et regarde au moins une leçon que tu peux lire rapidement. J'ai ouvert, j'ai regardé, c'était la dixième leçon, l'équilibre dans l'entreprise. Alors, il me dit, la voix du Saint-Esprit m'a dit, va demander au premier étudiant qui est rentré et qui est sorti, quelle leçon. Je demande, il a reçu la première leçon, le premier cours, le deuxième, deuxième, deuxième leçon, troisième, troisième leçon. Alors, Dieu dit, tu vois, donc, dixième, mets-toi en dixième position. Et là, et là, je n'avais plus de stress. Vous voyez, quand il me répond, il n'y a plus de stress. Les gens disaient, mamadou, vas-y, non, j'étais devenu poli, allez-y, allez-y, allez-y. Et en même temps, je m'approchais tout doucement de la porte. Quand le huitième, le neuvième étudiant est rentré, le dixième, il y a un dixième qui voulait rentrer, je lui ai donné le coup d'épaule. Et je suis rentré. Quand je suis allé, c'était un professeur de Montpellier qui nous faisait les cours de gestion des entreprises. Alors, quand je suis rentré, il était assis. Et puis moi, j'étais là, parce que tu viens d'abord, il choisit, il dit, bon, on va traiter tel coup. Tu donnes cinq minutes, tu vas dans un point, sur une table, tu traites le sujet, tu viens présenter. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas... Tu as dit dixième position, dixième. Et là, effectivement, le monsieur, le professeur, elle a dit traiter la dixième décembre. C'est ainsi que j'ai eu ma licence en économétrie. Donc, je suis inscrit au doctorat d'État et tout. Je crois que ça, c'est autre chose. Mais chaque fois, même là, tu m'as aidé à passer le DES qui était le premier diplôme aussi, qu'on venait de faire en France. Il n'y a pas de DES. On passait directement de la licence. Il n'y a pas de maîtrise. On passait. Et puis après, on passait au doctorat, soit du troisième cycle ou au doctorat d'État qui prenait un certain nombre de temps. après, M. Blanc, on a construit la salle de la place Arnaud-Bernard. C'est ça ? Voilà. On a construit cette salle. Hein ? On a construit cette salle. Et c'est là où un jour encore je priais. Je priais intensément parce que j'avais faim et soif de connaître mieux Dieu et de savoir comment je devais être utile au Seigneur. Et pendant cette période, c'est maintenant, ça c'est deux ans après, le Seigneur va commencer à me parler profondément. Un soir, je priais, le minuit à 6 heures du matin, j'ai prié comme c'est là. Vraiment, je priais, je me levais, je préparais mon mémoire pour le DES et tout. Et quand je me couchais, j'étais vers 6h35 dans ma chambre d'étudiant, donc à la rue, comment tu as ? C'est ça ? Donc là, tout juste quand j'ai posé ma tête sur mon oreiller, 6h35 du matin, et la grande voix qui passe tout juste derrière là, j'entendais des voitures qui circulaient déjà. J'ai pas fermé les yeux. Ma voisine à l'étage avait ouvert son robinet et brusquement, je vois devant moi un grand écran. Je ne dormais pas. Un grand écran, plus grand que celui-là. Et je me vois moi-même sur cet écran, je l'ai projeté. Et je vois une vision ouverte, une vision surnaturelle. où le CR m'a présenté, il a commencé à me parler des hommes de Dieu, dont je n'ai jamais entendu le nom. Smith Wigginsworth, Osborne, je n'ai jamais entendu leur nom. Et puis, la voix écrivait ces noms-là sur l'écran, écrivait ces noms sur l'écran. Et puis ensuite, du camp, c'est fini. Il m'a parlé. Et à un moment donné, la vision s'est éteinte comme l'écran du téléviseur. Là, je me suis assis. Je me suis dit, mais c'est sérieux. Qu'est-ce se passe ? Mais pourtant, je ne dors pas. Ce que je viens de voir, je ne dormais pas. C'est clair. J'entendais des voisins. Et je suis allé voir Michel Schiner, qui est passeur à Lyon, qui était le chef de notre... Michel Schiner, qui était le chef de la jeunesse. C'était un jeune qui voulait entrer dans le ministère. Il est un grand passeur à Lyon. Il dit, Michel, est-ce que tu connais Smith Wigginsworth ? Il m'a dit non. 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 C'était un apôtre de la foi en Angleterre. Il est mort maintenant. Il y a eu beaucoup de résurrection de ses mains. Des gens ont été ressuscités. Alors, il m'a dit, où tu as eu ce nom ? Je n'ai rien dit. Après, j'ai attendu un moment donné. Je lui ai demandé le nom d'Ospore. Tout ce que Dieu m'a montré, Michel était donné. Il m'a dit, où as-tu eu ce nom ? Toi, tiens, je le convertis. Alors, quand nous sommes quittés, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, tu me dis, si je viens à toi et si je m'attache à toi, tu vas me donner un ministère ? » Comme cela. D'abord, le mot ministère, je ne sais pas ce que c'était. J'ai dit non, non. Peut-être que ce n'est pas moi. Mais moi, je suis venu pour avoir des diplômes, être banquier, pas pour être pasteur. J'ai continué. Bon, j'ai écrit tout dans un agenda. J'ai tout écrit, la vision. Aujourd'hui, quand j'en parle, c'est clair. J'ai continué à prier et à écrire mon mémoire. Et ça, c'était le 7 février 75. Le 15 février 75, à la même heure, le matin encore, quand j'ai fait de prier, là, dès que j'ai posé le matin sur mon oreiller, un vent traverse ma chambre. Et la voix dit « Jésus, viens ». Quand j'ai entendu « Jésus, viens », je me suis tourné comme cela. J'étais couché, je regarde, je vois le visage de Jésus. Le visage de Jésus tellement pur. J'ai eu peur et je me retourne comme cela, de ce côté du mur, dans ma chambre. Et je vois Jésus en personne assis dans ma chambre. Là, c'est le 15 février 75. Donc, là, je t'ai couché, là. Je regarde Jésus. Il me regarde. Quand il a su que je le regardais fixément, il a pointé son doigt comme s'est dit « Voici ! J'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance de l'ennemi ». Il a fini de parler. Il a fini de parler. Attendez. Quand il a fini de parler, il s'est élevé. Il a fait un pas, deux pas, trois pas. Il a disparu par le mur. Alors, je me suis assis et dit « Bon, quelque chose ne va pas ». Est-ce que je rêve ? Mais c'est des illusions. Il devient fou. Mais le 21, quelques semaines suivantes, à la même heure du matin, je priais encore « La gloire de Dieu a rempli ma chambre d'étudiants ». Une gloire plus que le soleil. Une gloire, le matin, ça a rempli toute ma maison. Donc, je voyais plusieurs frères de l'église de l'assemblée à l'époque. Je les voyais et ils étaient là. On parlait en langue. Et puis, la puissance de Dieu a rentré dans cette chambre-là. Comme ce que, quand vous dites dans la chronique ou dans le roi, comment la gloire de Dieu est rentrée dans le temple avec Salomon. Mais j'étais visité puissamment. Et c'est en ce moment-là, quand ces trois semaines se sont écoulées, j'ai vu que je suis allé parler à M. Blanc. Je lui ai expliqué ce qui est arrivé. Il m'a dit que c'était un appel. Mais je ne sais pas ce qu'est un appel. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. On se jetait dans le ministère. Donc, il fallait une procédure et tout. Et c'est là qu'après, j'ai arrêté de faire toutes ces choses-là. Après avoir obtenu le DES, tout juste en même temps, je me suis inscrit au doctorat. Mais après, j'ai arrêté tout pour aller chez moi et pour travailler et commencer à évangéliser. C'est ainsi que la flamme de l'évangélisation a commencé. J'étais directeur d'entreprise. J'étais directeur commercial d'entreprise. Ensuite, pendant 14 années, j'étais un laïc qui évangélisait les pays. Et puis ensuite, j'ai commencé à évangéliser dans les pays voisins, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Je voyais la puissance de Dieu se manifester. Je voyais les guérisons. Je voyais les gens qui se convertissaient. Et j'étais laïc. Je n'étais pas encore pasteur. Donc, c'est ainsi que le Seigneur m'a convaincu. Et puis, au bout de 14 ans, il m'a dit, maintenant, tu as vu, tu laisses tout. J'étais le vice-président de la Chambre de commerce de Burkina, le vice-président du Conseil économique et social de Burkina, le président de la compagnie aérienne, c'était tout cela. Donc, le Seigneur m'a dit, tu as vu le monde, tu as vu la gloire du monde, tu as vu la puissance de l'argent. Maintenant, laisse tout cela. Suis-moi. Mais ce n'était pas une chose facile parce que c'était un peu... Les gens m'ont traité d'illuminer comme un homme qui a tant de rangs, tant de choses, qui voit les présidents, qui voit les premiers ministres, qui voit tout le monde en Afrique et qui abandonne tout pour devenir pasteur. C'était choquant. C'était un scandale pour ma famille, ma grande famille, du moins d'où je viens, et puis les autorités politiques du pays. À l'époque, ils m'ont dit, est-ce que tu as bien compris ? Est-ce que, réellement, Dieu t'a parlé ? J'ai tout quitté le 17 janvier 1990, et je me suis lancé. Les gens ont dit, c'est la folie, c'est la folie. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dieu nous a donné plus de 400 églises. Devant les églises, notre missionnaire en France est là. Voilà, il est à Paris, par notre missionnaire. Nous avons ouvert à Rome, une église à Rome. Nous en avons en Côte d'Ivoire le 15, en Guinée au Conakry, au Bénin, au Ghana, au Niger, et aux États-Unis, trois, Atlanta, Washington, D.C. et New York. Vraiment, nous disons que merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour sa grâce et tout. Et nous continuons à évangéliser, donc, dans les différentes nations, l'évangile, afin que les âmes passent. J'ai voyagé, je suis allé dans la plupart des pays, l'Algérie, le Maroc, tout ça. Je suis allé évangéliser, prêcher, dans toutes ces choses-là. Pour vous dire que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté. Je voulais vous donner ce témoin là pour vous dire que je suis renévable à l'église de Toulouse. C'est grâce à l'église de Toulouse que j'ai pu entendre. Si j'étais parti à Poitiers, ça ne serait pas la même chose. Dieu a permis que tout le monde aille à Poitiers et que moi je vienne à Toulouse. Donc, parce qu'il avait un plan pour moi. Donc, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Aussi, parce que l'église de Toulouse nous a bien tenu. Il y a les mamans, mais nous étions tout le temps sur les cérisiers de Madame Blanc. Elle avait un cérisier dans sa cour où on était. C'est nous qui partions manger toutes ces cérises avec Abdoulaye et les autres. Et effectivement, les étudiants africains avaient été vraiment adoptés par la famille de Monsieur Aimé Blanc. Donc, nous étions tout le temps là-bas en train de manger, de tout faire. L'église vraiment nous a accueillis. On n'a pas senti ni aucune forme de réjet. Rien. L'église vraiment de la rue Tamponnière et plus tard de l'Arsenal, c'était une église d'amour. Vraiment, ils nous ont servi. C'est vrai que tout n'est pas parfait. N'essayez pas, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Vous n'en faites pas, nous n'allons pas prendre un pourcent de choses pour nuire à 99%. Prenons les 99% à l'heure de l'avant. Parce qu'il n'y a personne qui soit parfait par lui-même. Chacun a ses défauts, chacun a ses limites, chacun a ses... Nous nous rendons grâce à Dieu. Et 41 ans plus tard, je suis là. J'ai invité M. Bly, il est venu au Burkina. Ensuite, avec la maman, ils sont venus voir ce que Dieu a fait. Nous avons aujourd'hui une télévision sous satellite, Impact TV. Nous avons la première tour de prière francophone, du tour du monde francophone. Nous avons donc une église, nous sommes autour de 7000 à 8000. L'église où nous sommes, et on va construire bientôt une église de 15000 places. Donc, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Ma femme, le mouvement des femmes. Donc, nous sommes dans toutes les prisons du Burkina. Le gouvernement nous a ouvert des portes pour toutes les prisons du Burkina Faso. Nous, des enfants de la rue. Notre télévision est gérée en grande partie techniquement par des enfants de la rue que nous avons évangélisés. Des anciens prisonniers qui aujourd'hui sont performants et qui font marcher la télévision. Donc, c'est pour vous dire que ce qui a été sémé en nous, ici à Toulouse, a porté du fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, au nom de tout Jésus. Comme quelqu'un peut dire, de Nazareth, quelque chose de bon peut arriver. Oui, de Nazareth, quelqu'un de bon est sorti. Il s'appelle Jésus de Nazareth. De Toulouse, quelqu'un de bon est sorti. Il s'appelle Mamanou Karambéli. Voilà. Le S Abu complets Он est sorti. Au revoir ! Àö... Sous-titrage ST' 501